Salut à tous, l'automne est enfin arrivé à New York, premier jour de cette nouvelle saison ici avec Thanksgiving, Halloween, les feuilles aussi, les parcs, les feuilles mortes, tout ça, bref l'automne qui n'a changé en rien les habitudes de Wall Street puisque malgré cette nouvelle saison, Wall Street vit une nouvelle journée sans histoire. Dans le rouge, toujours, les marchés sont légèrement en territoire négatif. Ce mardi, l'actualité géopolitique pesait de son poids évidemment avec des frappes confirmées hier soir par Barack Obama, des frappes militaires tuant 12 membres de l'État islamique en Syrie. Du côté des statistiques, une seule d'envergure aujourd'hui, l'indice PMI manufacturier qui est stable à 57,9 points. Résultat, bien je le disais, des marchés quasi à l'arrêt, en tout cas à mi-séance, il reculait même un tout petit peu. Le Dow Jones était en retrait de 0,2%. Le S&P 500, lui, stagnait autour des 1990 points. Et puis enfin, le Nasdaq était quasi stable avec une perte limitée de 0,11% du côté des sociétés. Maintenant, les stocks à surveiller aujourd'hui étaient bien évidemment ceux d'Alibaba, le site de e-commerce chinois dont l'entrée en bourse est officiellement, ça y est, depuis hier, la plus chère de l'histoire. Les stocks d'Alibaba qui, justement, depuis cette entrée en bourse, ne cessent de chuter. 4% de perdus hier lundi, de nouveau 2% ce midi. Une mise en route difficile donc. Ensuite, CF Industries Holding, fabricant et distributeur d'engrais américain, a confirmé bien-être en discussion avec le norvégien Yara International pour une éventuelle fusion. Et puis enfin, Apple. Apple qui, lui, a démenti une rumeur lancée hier soir par le très influent site TankCrunch. Rumeur qui faisait état d'un possible arrêt de beat music. Eh bien, que nenni, beat music va bien continuer à exister. Et cela faisait progresser le site d'Apple de 0,85% ce midi. Un petit mot des marchés européens. Pour finir, il était largement dans le rouge à quelques minutes de la clôture. La faute à la contraction du secteur privé dans la zone euro. Et donc, eh bien, à la bouche de Paris, à 45 minutes exactement de la clôture des marchés, le CAC 40 s'effondrait de 1,60%. Un recul qui a mené l'indice français sous la barre des 4400 points. A demain.